moi difficile difficile le télétravail dans le foot c'est pas c'est pas le top je vous le confirme oui 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 difficile parce que parce qu'on est éloigné difficile parce que on se sent quand même impuissant et puis oui de voir un petit peu la tournure que ça a pris sur sur les deux matchs ouais c'est bien sûr déçu par par les résultats voilà déçu aussi par le fait que bon à strasbourg le match était quand même assez à tronquer par par l'expulsion même si on va pas se cacher que le que la derrière mais c'est vrai que sur ça ça fait basculer basculer le match dans dans le mauvais sens ça c'est clair après oui déçu après plutôt sur le sur le match de 3 sur le comportement le comportement général quoi voilà qui qui nous a aussi plombé donc là il ya du travail il ya aussi du travail dans le football il ya du travail sur le terrain tactique physique mais aussi du travail dans le mental dans le comportement voilà être être plus malin et pas se tirer une balle dans le pied comme on l'a fait sur le match de 3 je pense que ça les a affectés ouais ouais je pense que ça a affecté le groupe c'est pour ça que je dis il faut travailler mentalement et puis ce sont des ce sont des faits quand même important mais derrière on se doit d'enchaîner les matchs on est des professionnels c'est notre job des coups durs il y en a parfois là c'est c'est bon il ya ce sentiment d'injustice mais comme je l'ai dit on peut pas se cacher là dessus il faut qu'on soit capable de réagir et de bien réagir et là on est parti dans de l'impatience d'un peu dans de la nervosité et on sait très bien que ça 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 fonctionne pas quoi donc on en a fait là la preuve l'année là on a j'espère qu'on va en tirer des conclusions et des changements derrière qu'on obligatoirement c'est clair c'est ce que j'attends de la de la part du groupe sur changement de comportement des injustices il y en a tous les jours que ce soit sur les terrains de foot ou en dehors et ça ne doit pas nous empêcher de d'avancer oui on peut on peut faire le costa dix ans voilà on peut être moins moins fringant peut-être certainement est ce que ça vient de là je sais pas c'est le costa comme qu'on essaye de faire aussi parce qu'il n'y a pas les résultats s'il y avait eu d'autres résultats bon on aurait passé dessus donc moi je veux surtout mettre l'accent c'est sûr sur la fragilité d'un groupe de l'équilibre d'un groupe ça peut aller s'appeler très vite et à cet équilibre pour pas le briser il faut qu'il ya même qu'ils aient des bases mentales assez solides avec certaines certitudes là dessus puis capable de magasiner certaines choses et de pouvoir garder notre ligne de conduite c'est surtout sur tout ça après bien sûr qu'on va commencer on va chercher un petit peu à droite à gauche on était moins bien physiquement on a eu plus de mal etc voilà bon par exemple sur le match de de strasbourg on a très bien débuté le match et ça ça fonctionnait ça fonctionnait très bien après c'est plutôt sur la deuxième mi-temps dès l'entame de la deuxième mi-temps on a commencé à sentir que que les gars faisait peut-être un peu moins d'efforts on était moins bien il ya il ya plein d'aspects qui rentrent en jeu si tout le monde mais mais le frein mettant 10% de moins ben effectivement l'équipe l'appel n'a pas le même rendement quoi voilà donc là parfois l'impression que quand quand ça fonctionne bien on a tendance un petit peu à relâcher et alors qu'il faut continuer à enfoncer le clou donc ça veut dire que l'équipe parfois manque un peu de de maturité certainement et que va falloir qu'on grandisse quand même ouais moi j'avais déjà vu que qui avait ce problème là parce qu'on on l'avait déjà évoqué puis je pense que vous l'avez évoqué aussi de votre côté déjà quoi maintenant la solution parce que que j'ai que j'ai la solution je sais pas en tout cas c'est c'est une prise de conscience en tout cas dans un premier temps pour une prise de conscience un constat prise de conscience et être être assez intelligent pour pouvoir rectifier le tir derrière voilà donc on sait très bien que la deuxième partie elle est parfois différente on en avait déjà parlé ici il ya il ya quelques temps une deuxième partie on sait qu'il va avoir des équipes qui vont qui vont prendre qui vont prendre le dessus d'autres qui vont peut-être un peu plus freiner il va voir un peu des des petits des petits changements les grosses équipes qui étaient un petit peu derrière l'île monaco tout ça en lyon ça ça reste de partir plus fort de monter d'un cran voilà ça tourne à peu on doit prendre en compte tout ça mais on doit d'abord effectivement s'occuper de s'occuper de nous et nous il faut qu'on continue dans notre ligne de conduite voilà c'est surtout ça cette ligne de conduite avec nos bases nos bases tactiques notre travail régulier au quotidien à l'entraînement voilà garder une certaine ligne là dessus et on sait que ben on peut avoir des blessés on peut avoir des suspendus et que voilà on aura des hauts et des bas mais il faut quand même éviter de descendre trop bas voilà c'est surtout sur tout ça et puis continuer là dessus donc on doit travailler mentalement là dessus d'abord en prenant prise en faisant une bonne prise de conscience non j'ai pas eu l'occasion de voir les joueurs parce que je viens d'ajuster l'autorisation de venir avec le groupe même si j'avais eu par visioconférence le groupe avant le match et justement j'avais parlé de rester calme et de rester de rester tranquille mais le problème ce n'est pas simplement d'en parler en fait le faire accepter c'est ça là c'est ça la grosse difficulté faire accepter par rapport à le groupe l'explication voilà c'est un excès de de nervosité c'est vrai qu'on s'est on s'est heurté à un mur troyen c'était difficile peut-être pas dans les meilleures dispositions nous en ce moment là sur ce match là donc on après on s'énerve alors que match a duré 95 minutes et sans l'oublier donc c'est surtout ça que je m'explique et c'est là où on doit on doit grandir là dessus et si on ne gagne pas le match bon on le perd pas et puis on peut aussi le gagner à 95e mais nous quand ça vient pas de suite on s'énerve un peu son axe de progression bien sûr obligatoirement il doit faire le constat lui aussi du perso voir bien voilà il ya bien ce problème là voilà il dans la maîtrise des émotions il n'est pas le seul elle n'est pas le seul on a quand même quelques joueurs de tempérament mais qui fondent qui confondent de tempérament et mauvais caractère donc avoir du tempérament ça m'intéresse et je pense qu'il faut avoir des compétiteurs avec du tempérament excès de tempérament ou excès de voilà des petites crises de colère comme ça dans le football ça fait pas avancer ça fait pas avancer les choses là dessus après pour répondre à ta ta deuxième question en tant que capitaine il se doit aussi d'avoir un comportement voilà où on peut il doit pouvoir maîtriser ses émotions parce que si celui lui ne le maîtrise pas je me mets à la place des autres et ben nous on va faire pareil aussi voilà donc il ya aussi des effectivement des choses à rectifier sur sur ce point là et donc prendre un peu plus de maturité ça c'est clair oui c'est sûr que c'est des tests importants qui arrivent déjà celui de dimanche avec avec monaco on parlait des équipes qui qui allait monter dans le top 5 voilà monaco en fait partie son prétendant en tout cas donc on va avoir ces équipes là à jouer avec des fortes individualités donc maintenant à nous de faire mieux que sur le match allé ce qu'on sait que sur le match allé ça a été notre problème ça a été ces grosses équipes notamment ces individualités qui qui nous ont fait mal donc on va voir si on a avancé si on a progressé contre ces équipes là mais on ne peut pas non plus avoir deux trois joueurs en moins titulaire ça ça devient de suite compliqué ça aussi on le sait vous le savez aussi autant que tant que moi on peut pas se permettre d'avoir de faire des écarts voilà quand il ya une blessure c'est une blessure suspension il ya des fois des suspensions voilà on a pris trois cartons jaunes c'est un cumul là c'est vrai que c'est ça nous ça nous handicap en tout cas alors ça va aller mieux que je sois tout seul à la maison ça c'est surtout que j'ai l'image de suite sur le coup je dis rien mais on a l'image de suite du ralenti alors j'ai pas compris j'ai de nouveau espoir parce que je vois ça va être checké sur ça va être checké par la barre et se tromper et là alors deuxième désillusion je peux te dire j'ai quitté mon siège j'avais vraiment pas compris ce qui se passait puis je sens bien que c'est voilà c'est c'est un tournant et que nous il faut qu'on réorganise l'équipe que c'est pas voilà c'est ça peut être ça peut être le top etc donc à furieux vraiment sur le coup je suis furieux mais impuissant c'est les indiens des incompréhensions encore sur sur le var et qui a avec mes collègues coach on est quand même un petit peu d'accord là dessus souvent on demande au quatrième arbitre si c'est l'action a été checké etc on nous répond oui oui mais je peux vous dire que c'est pas oui franc et massif c'est oui je sais pas il ya encore des choses à régler il ya il ya vraiment des choses qu'il faut qu'il faut voir parce que c'est c'est pas clair c'est pas tout à fait net ça devrait déjà aller plus vite et puis on sent on sent qu'il ya il ya on va dire qu'il peut avoir que des améliorations quoi oui 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 on peut aller plus même puisque je crois que la stat levage que les champions d'europe je crois je crois les champions d'europe donc c'est c'est plus peu glorieux ouais c'est pas c'est pas logique ça prouve bien que on a une marge de progression dans ce secteur là on monte le niveau c'est le c'est le niveau bon la ligue 1 plus tu montes de niveau il faut savoir il faut savoir jouer avec les éléments il faut savoir discuter avec l'arbitre il faut sentir le match il faut savoir quand c'est que tu peux parler quand ce que tu peux t'énerver quand tu dois te calmer voilà c'est c'est la maîtrise du champion quoi on doit voir cette maîtrise du champion que l'on n'a pas totalement ça c'est clair on attend toujours plus effectivement des garçons qui est qui rentrent parce qu'on voit souvent des matchs et les matchs pas basculer avec avec ces garçons là donc on voit bien sur ces équipes qui ont des effectifs quand même conséquents notamment ceux qui jouent en coupe d'europe pour rentrer comme des joueurs de de valeur de grande valeur et ça ça amène ça amène quelque chose comme nous on a des jeunes joueurs c'est pas facile je me mets à leur place c'est pas facile de rade de pau de rentrer de prouver sur 10 12 15 ou 20 minutes c'est pas toujours pas toujours évident il ya un rythme à prendre on n'est pas tout le temps nous avec en possession du ballon à la fin du match et on se retrouve pas non plus avec moult occasions donc c'est pas évident pour eux déjà voilà et le fait de ne pas avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine là ne les aident pas non plus quoi maintenant effectivement on a envie de dire bon c'est la seconde partie de de cette saison vous avez un rôle et porte important à jouer à aller chercher quoi donc amenez nous en plus quoi voilà c'est ça après c'est à nous les à les aider mais effectivement on attend plus on attend on attend plus mais je me mets aussi à leur place c'est pas facile sincèrement c'est pas c'est pas facile ils jouent pas régulièrement ils n'ont pas toujours le rythme même ici s'entraînent très très bien avec un très très bon état d'esprit mais il va falloir mon on est qui soit capable de faire un exploit ce qu'on leur demande après sur sur yannis yannis a eu a été coupé un peu dans son élan plusieurs fois par part des blessures la dernièrement c'était sur sur des problèmes d'adducteur lui aussi une sorte d'impatience de jouer mais voilà il faut il ya encore du travail vraiment encore du travail avant de passer le cap entre la n2 la ligue 1 de pouvoir amener quelque chose et ça il faut que que tous les joueurs prennent vraiment conscience et on leur parle on leur parle du travail qui dit qui a à faire et il faut le rabâcher rabâcher parce qu'il ya le travail du terrain mais encore plus et encore plus il fallait chercher encore plus faut se renforcer on voit que des fois on manque un peu de de muscles on manque belle de vis bien sûr parce qu'on n'a pas l'expérience mais ça passera par par le travail que ce soit sur la vidéo sur le travail en salle travail sur le terrain le travail mental aussi et ça passera par ça pour qu'ils arrivent à monter un peu plus haut mais il serait qu'il la manque un peu encore voilà c'est plus que des paniers on peut dire que c'est bon problème je pense que le point fort que l'on a depuis un bout de temps c'est qu'on arrive à être solide dans l'axe derrière et comme je l'ai dit c'était une des priorités on craignait un petit peu avec l'absence de maxime mais c'est vrai que nicolas dans son rôle dans ce rôle là est bon il fait des il fait il fait des bons matchs il reste dans la simplicité mais depuis le début je pense que dans ce rôle là il n'a pas raté un match c'est vraiment c'est vraiment fort et je pense que l'aide de mamad il est pour quelque chose bien sûr mais lui c'est glissé là dedans et je trouve ça très intéressant et je répète on fait jouer à droite je pense que même si c'était sur son bon pied pourrait nous amener autre chose sur le plan le plan offensif ce que je lui demande c'est de rester dans cette dynamique là quoi parce que s'il continue comme ça c'est à dire il va encore progresser et monter d'un cran ça c'est clair oui junior et on sait très bien donc junior c'est un garçon qui a des capacités je crois que je me suis adressé là la première le premier discours que j'ai eu avec un joueur c'est avec lui ce qu'on sent les capacités après qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait de ses capacités qu'est-ce que comment il utilise qu'est-ce qu'il veut faire sur le moyen ou le long terme ça lui appartient ça lui appartient suffit pas d'avoir des qualités faut les montrer faut les folies faut les bosser pour les enjoliver et il ya ce côté tranquille de junior qui lui fait qu'il fait défaut ce joueur qui est polyvalent qui a fait une grosse saison enfin une bonne saison l'année dernière et qui moi je pense aujourd'hui se pose beaucoup trop de questions et qui devrait se consacrer juste au terrain ça devrait être sa priorité tous les jours là dessus et je pense que s'éparpille un petit peu et il faut aussi pour être footballeur professionnel il faut persévérer il faut du mental il faut bosser ça fait mal c'est dur ça dépend ce qu'on veut si on veut rester un certain niveau tranquille il a la possibilité maintenant il a aussi la possibilité de monter son niveau ça lui appartient ouais en même temps on n'a pas beaucoup de jours de travail pour changer beaucoup donc je suis pas adepte non plus des changements du jour au lendemain à deux mais ces choses que donc je réfléchis aussi mais c'est vrai que tj nous a été déjà absent on a composé sans lui on va être obligé de composer aussi pendant trois matchs sans lui il ya plusieurs plusieurs options voilà on parlait de juniors après ça dépend dans quel état d'esprit il est ce qui est prêt à défoncer pour l'équipe tout ça j'ai besoin d'avoir ces certitudes là après il ya aussi d'autres d'autres possibilités avec des joueurs plus jeunes mais en tout cas il faudra trouver des solutions et on trouvera encore des solutions ça on n'a pas le choix on peut on peut l'être ouais ouais effectivement on peut l'être parce que ça dépend de la réaction du groupe les garçons qui qui vont intégrer du de la progression de tout ce qu'on vient de parler de ces jeunes joueurs qui vont qui vont progresser mais là il faut il faut qu'on amortisse le choc on a en a fait deux matchs où voilà c'est les résultats n'ont pas été là il ya eu des choses quand même qui étaient qui sont à garder d'autres qui sont à modifier à nous de d'avancer d'avancer là dessus effectivement on est on n'a pas une marge de manoeuvre très 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 large mais à un moment donné aussi sur le début de saison n'avait pas aussi on avait ces problématiques là et voilà on doit avancer parce que c'est notre job quand on doit on doit trouver des solutions ensemble que ce soit staff et joueurs et staff et joueurs ensemble voilà trouver des solutions là dessus avec l'ensemble du club si on sent que mon on est on a trop de lacunes ou si on doit se éventuellement se renforcer on essayera là dessus mais c'est ce soit ce soit un discours général avec avec l'ensemble du club oui oui je pense qu'il ya un message là dedans c'est clair le fait de faire signer jordan qui fait qui fait une très bonne saison qui a aussi un rôle qui est un peu plus important auprès de près des autres joueurs voilà donc c'est de dire oui on veut construire avec ce genre de joueurs qui ont la qualité qui soit impliqué dans dans le club c'est sûr que c'est un message fort de la part de du président du club voilà c'est une volonté en tout cas générale quoi ah oui on est obligé de tester tous les jours toutes les semaines pendant tous les jours c'est déjà dans toutes les semaines comme tout le monde ça fait partie du du protocole donc demain on testera tout le monde ouais avant le c'est entre 24 48 heures avant le match voilà donc on sont testés demain comme l'ensemble du staff sauf mois il faudrait que j'ai des avantages comme j'étais covier pas la peine voilà une note positive oui ils ont changé ouais ils ont changé tactiquement ils ont changé même plusieurs fois voilà de dans deux matchs ils ont un an on a demain du recul et plusieurs essais de fait donc bon les joueurs c'est sensiblement les mêmes qui qui vont évoluer même si il n'en a pas 11 mai 16 17 ou 18 qui qui sont titulaires mais il ya eu deux il ya des nuances on a noté quelques nuances